bonjour à tous et bon retour sur ma chaîne alors aujourd'hui comme promis je vais continuer à vous parler des animaux de la ferme donc c'est donc la seconde partie de cette leçon consacrée aux animaux de la ferme avec donc les expressions idiomatiques en lien avec ces animaux alors nous avons déjà vu le lapin dans la vidéo sur les animaux de compagnie alors toutefois je vais quand même préciser que la femelle du lapin et la lapine et le petit le lapereau donc je vous mets le lien sur les expressions idiomatiques sur le lapin que j'avais abordé dans la vidéo sur les fêtes de pâques en france alors voyons maintenant les animaux de la basse cour alors nous avons donc la poule qui nous donne de magnifiques oeufs et qui a pour mal le coq qui chante le matin pour nous réveiller à la campagne et le petit qui s'appelle le poussin alors quelques expressions utilisent ces volatiles par exemple quand les poules auront des dents alors cette expression signifie jamais on dit aussi au calandre grecque ou bien à la saint glinglin ou encore à la semaine des quatre jeudis car les enfants autrefois n'avaient pas école le jeudi maintenant c'est mercredi ou bien à pâques ou à la trinité alors cette expression quand les poules auront des dents est attesté à la fin du 18e siècle et en parallèle en 19e siècle on disait aussi quand les poules pisseront ce qui revient exactement à la même chose à le même sens voilà donc par exemple je vais peut-être avoir bientôt un million d'euros sur mon compte bien non quand les poules auront des dents alors autre expression avoir la chair de poule alors avoir la chair de poule c'est avoir peur on dit aussi avoir des chocottes ou encore trembler de peur tout simplement mais avoir la chair de poule c'est aussi avoir froid c'est à dire avoir les poils qui se hérissent sous l'effet du froid ce qui arrive aussi sous l'effet d'une émotion alors on dit aussi pour avoir froid ou trembler de froid se les cailler ou se les geler autre expression toujours avec la poule c'est tuer la poule aux oeufs d'or alors tuer la poule aux oeufs d'or c'est risquer de tout perdre par avarice c'est à dire se priver de profits futurs importants pour satisfaire des intérêts immédiats n'agir que pour le court terme c'est agir sans aucune vision à long terme cette expression revient à dire que l'avidité et l'impatience sont de vilains défauts alors c'est une expression du 18e siècle qui est tirée d'une fable de la fontaine et qui est elle-même inspirée d'une morale d'ésop fabuliste grec 1 de l'antiquité alors dans cette courte fable il est question d'un avare et dont une poule pondait des oeufs d'or donc c'était la richesse assurée 1 mais croyant que cette poule contenait un trésor l'avare l'a tué pour voir ce qu'elle contenait et pour se rendre compte finalement qu'elle était semblable à ses autres poules mais malheureusement il venait de tuer bêtement ceux qui pouvaient l'enrichir sans fin un habitam et hernam alors voyons une autre expression alors être un coq en pâte être comme un coq en pâte à ses mener une existence confortable et douillette en ayant toutes ses aises tout à satiété en étant choyer dorlotté etc autrefois on parlait de coq de panier ou coq de bagages par allusion aux coqs qu'on transportait au marché avec beaucoup de précaution pour lui conserver une valeur marchande la plus élevée possible alors la pâte a été rajoutée au 17e siècle alors certainement pour faire allusion au pâté en croûte qui est un plat dans lequel le pâté est étalé et enveloppé dans de la pâte et ensuite cuit délicatement et le terme en pâte est vu ici comme quelque chose de douillet et confortable autre expression avec le coq alors être fier comme un coq c'est être prétentieux un but de soi même avoir une attitude fière orgueilleuse vaniteuse alors dernière expression avec le coq c'est être le coq du village cette expression est utilisée pour parler d'un homme jouissant d'une certaine notoriété dans un village c'est lui qui comment en fait on peut aussi dire d'un homme qui est le coq du village lorsqu'il s'agit d'un mâle dominant qui tire sur tout ce qui bouge comme on dit alors dans la basse cour il y a également le canard avec sa femelle la canne alors la canne avec un seul n car la canne avec deux n désigne tout autre chose et le petit qui est le caneton le canard est présent dans l'expression ne pas casser trois pattes à un canard c'est à dire ne rien avoir d'extraordinaire c'est être banal rien avoir de remarquable on dit aussi ne pas casser les briques ou ne pas casser des meubles ou ne pas casser les vitres mais quand même le plus souvent c'est ne pas casser trois pattes à un canard donc quand on dit de quelque chose que ça ne casse pas trois pattes à un canard ça signifie que ce quelque chose est très commun banal à la limite de la médiocrité on peut aussi dire de manière bien plus simple mais beaucoup moins imagé ça ne casse rien alors qu'avons nous ensuite dans la basse cour et bien ensuite nous avons le dindon et sa femelle la dinde qui finit généralement dans nos assiettes à noël et le petit le dindon nous alors nous retrouvons le dindon dans l'expression être le dindon de la farce le dindon de la farce et c'est une personne qui se fait duper qui se fait avoir lors d'une affaire elle est la victime dans une affaire en même temps que l'objet de la risée publique parce que tout le monde se moque de cette personne qui est une sorte de bouc émissaire ou plus trivialement comme on dit une andouille alors un dindon fini généralement plumer pour être mangé or plumer quelqu'un en l'argot signifie le dupé laisse croquer et comme le dindon se sert souvent farci il a sûrement suffit d'un peu d'humour pour accoler la farce au dindon dans l'expression il faut savoir que le terme de dinde et depuis longtemps et au figuré désigne une jeune fille un peu un peu niaise un peu la dinde étant souvent considérée comme un animal stupide or une personne stupide se fait aisément duper il est donc logique au passage au masculin un homme niais est donc susceptible de se faire duper ou escroquer soit affublé du terme de dindon alors quant à la farce il ne s'agit sans doute pas dans cette expression finale de la farce c'est à dire la garniture souvent utilisée pour préparer la dinde ou le dindon mais il faut plutôt penser à la farce c'est à dire la plaisanterie le mot farce vient de farcer qui signifie se moquer d'eux au 13e siècle donc la cible de cette farce de cette plaisanterie et la dupe le dindon de la farce alors dans la basse cour nous avons encore loi loi qui finit elle aussi dans nos assiettes à noël en particulier en alsace alors son mâle et le jarre et le petit et loison alors je n'ai pas j'ai pas forcément trouvé d'expression avec loi en revanche je m'aperçois que j'ai oublié de vous parler d'un autre animal de vous parler de l'âne l'âne dont la femelle est l'ânesse et le petit l'ânon et il existe quelques expressions le concernant alors par exemple être comme l'âne de buridon par cette expression signifie hésiter être indécis ne pas savoir quelle partie prendre alors jean buridon né à la fin du 13e siècle était un philosophe qui avait été élu deux fois recteur de l'université de paris et on dit que dans ses cours pour discuter de certaines thèses philosophiques et en particulier pour opposer les tenants du déterminisme et ceux du libre arbitre dont il faisait partie il évoquait l'histoire d'un âne mort stupidement alors l'histoire est la suivante il s'agit de prendre un âne assoiffé et affamé 1 et de le placer au centre d'un enclos et à deux mètres ou plus un de lui sur un côté on place un seau d'eau et de l'autre côté à la même distance on place une botte de foin ou un seau d'avoine alors si cet âne se comporte comme celui de buridon et bien il va finir par mourir à la fois de faim et de soif car il n'aura jamais su décider s'il devait commencer par manger ou boire ceci est la thèse classique sur l'origine de l'expression mais cette expression ne serait en fait attesté qu'au 17e siècle et par ailleurs aristote bien avant buridon évoquait déjà le dilemme du chien c'est pas un âne mais un chien en se demandant comment un tel animal fait son choix entre deux nourritures également attirantes alors une autre expression est passé du coq à l'âne alors c'est passé brutalement d'un sujet à un autre sans transition ni liaison autrement dit c'est tenir des propos incohérents parce que généralement quand on passe du coq à l'âne on passe d'un sujet à un autre sans transition mais en fait ce sont même des sujets qui n'ont rien de commun tout ce qu'on sait c'est que cette expression est très ancienne puisque au 14e siècle on disait déjà saillir du coq en l'âne l'âne a s n e puis au 15e sauter du coq à l'âne toujours écrit à s n e il y aurait eu une possible confusion entre l'âne et la canne c'est à dire la femelle du canard parce que à la fin du 13e siècle l'âne à accent circomplexe n e désignait la canne mais l'âne a s n e autrement dit le baudet se prononçant de la même manière et qui s'est transformé ensuite en âne et bien ce serait cette âne donc le baudet qui serait resté dans les mémoires alors l'ancienne version de l'expression avec saillir aurait évoqué des rapports bizarres entre un coq et une âne à l'époque donc une canne sans qu'on puisse vraiment établir un lien avec la signification que cette expression a aujourd'hui alors pour finir je vais vous parler d'un animal qui est le petit d'un âne et d'une juban c'est à dire le mulet ou la mule s'il s'agit d'une femelle en revanche attention le croisement d'un cheval et d'une ânesse lui s'appelle un bardo alors voici quelques expressions avec la mule être une tête de mule être une tête de mule c'est être entêté borné obstiné on dit aussi être une tête de pioche c'est à dire une personne entêté borné alors on sait que l'âne ou la mule ou le mulet sont des animaux réputés têtus car ils n'en font qu'à leur tête et ils n'obéissent pas si nous n'ont pas envie alors dire de quelqu'un d'entêté qu'il est une tête de mule ça n'a rien d'étonnant cette version de l'expression est attestée à partir de 1899 mais à la fin du 17e siècle on disait déjà de quelqu'un qu'il était têtu comme une mule alors de quelqu'un qui est têtu on dit aussi qu'il a la tête dure parce que son esprit l'esprit assimilé à la tête est peu malléable pas assez influençable pour qu'on puisse le faire changer d'avis ou le faire obéir tout simplement alors or cette dureté est aussi symbolisé par la tête de pioche à la tête de pioche en référence à la pioche qui est un instrument dont entre autres les bagnards se servaient pour casser les pierres lorsqu'ils étaient affectés à des travaux de voirie alors une autre expression avec la mule est chargé la mule chargé la mule c'est exagéré trop en rajouter en dire au delà du raisonnable c'est mais c'est aussi ça veut dire aussi accabler quelqu'un quand on raconte par exemple des ragots ou qu'on raconte toutes sortes d'histoires sur une personne c'est en rajouter pour que ce soit encore plus difficile pour la personne quoi donc on charge la mule et bien voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous sera utile et si vous avez aimé bien n'hésitez pas à liker et à vous abonner à très bientôt